Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de EarthNG. Ah là là vous êtes des centaines chaque jour à me réclamer des nouveaux épisodes de EarthNG. C'est bon c'est bon tranquille ça arrive les gens. Bon depuis le dernier épisode il s'est passé pas mal de choses dans notre pays le Royaume-Uni. Notamment dans le dernier épisode vous avez été méga nombreux à me conseiller de faire des alliances avec d'autres pays. Surtout que c'est pas comme si l'Allemagne et l'Arabie Saoudite voulaient d'ores et déjà nous déclarer la guerre. Je vous rappelle le message que j'ai reçu dans le dernier épisode. Ne vous inquiétez pas j'ai bel et bien retenu que vous vouliez qu'on fasse une alliance avec un plus gros pays que nous parce que sinon on va se bouffer un énorme missile dans les dents et c'est ce que personne ne veut. Enfin sauf l'Allemagne et l'Arabie Saoudite évidemment. Bon d'ailleurs j'ai un autre objectif aujourd'hui je veux avoir une monture. Comment ça une monture Fuse ? Je sais pas si vous vous souvenez mais dans les premiers épisodes de EarthNJ on était tombé sur des joueurs qui avaient des montures. Notamment on était tombé sur quelqu'un qui avait un chocobo. Bon alors vous avez été super nombreux à me dire que ça venait de Final Fantasy. Désolé je ne savais pas. Fuse n'oublie pas ton objectif d'avoir la monture dragon. Alors oui sur le serveur on peut avoir plusieurs types de montures. La monture de base c'est ce truc là. C'est un cochon avec une selle. Alors celle là on en avait déjà fait une mais c'est une monture qui est complètement éclatée. Mais c'est également possible d'avoir comme monture des chocobos, des chauves-souris ou même des dragons. Oui les gens des dragons. Et depuis j'ai appris ça dans le deuxième épisode de EarthNJ JE VEUX UN DRAGON ! Faut dire que depuis que je suis petit j'ai une relation très spéciale aux montures dans les jeux vidéo. Ça c'est Petit Fuse quand il avait 10 ans et Petit Fuse quand il avait 10 ans il jouait à Dofus. Dans Dofus il faut savoir qu'il y a des montures qui s'appellent des dragodindes. D'ailleurs il y a certains d'entre vous qui ont fait le rapprochement entre les chocobos et les dragodindes. Big up à vous les gars. Et je me souviens que quand j'étais petit je voulais absolument en avoir une. Sauf que j'étais complètement pourri à Dofus. Ce qui fait que je n'ai jamais eu de dragodindes. Ouais non Fuse tu devais vraiment être nul à Dofus. Ouais je sais. Donc c'est pour ça que j'ai envie de prendre ma revanche aujourd'hui sur EarthNJ. On va avoir une monture. Alors juste on jette un petit coup d'oeil. Le dragon bike ça se vend à 20 000 dollars. Mais visiblement on a un autre truc. Le Chinese dragon bike. Ça va être un dragon chinois. Vous savez les dragons du nouvel an chinois. 60 000 dollars. Oh purée. Bon on va faire ça aujourd'hui mais avant il faut qu'on parle de quelques petits trucs. Et faut aussi qu'on se fasse un max de thunes parce que ça va nous coûter super cher. Bon les gens on a un petit problème. Je viens de me rendre compte que dans mon inventaire j'ai une bière. Ah bah bravo Fuse v'là l'alcoolisme. Le seul truc c'est que cette bière je ne l'ai pas craftée. Je ne l'ai pas achetée. Je ne l'ai pas récupérée dans un coffre. En fait j'étais AFK dans ma ville et il y a un joueur en invisible qui est venu et qui m'a droppé cette bière. Bon dit comme ça je pense qu'au final tout le monde s'en fout. Le seul problème c'est que cette bière elle est renommée en Gaspoul is watching you. Pour ceux qui ont vu la dernière saison de EarthMC je vous rappelle que Gaspoul c'est le chef des antifuse. Et visiblement je suis pas le seul à me souvenir de ça. Bon alors visiblement Gaspoul, Goutte de lait, Raptor et Petit Poney qui sont tous des joueurs qu'on connaît déjà pour être des antifuse. Ils sont tous à l'intérieur de l'Empire Saoudien. Ah ouais ça pue un petit peu Fuse. Exactement on est d'accord ça pue vraiment. On doit faire des alliances. Il y a quelques jours de ça l'Empire Chypriote nous a fait une demande de colonisation. Bon je vous ai déjà expliqué ce que c'était dans le dernier épisode. Bon après réflexion, vu que c'est chaud entre l'Empire Saoudien, l'Allemagne, etc. J'ai fini par accepter cette demande de colonisation. Donc pour résumer en échange de la protection de l'Empire Chypriote, on doit leur verser 1200 dollars par semaine. Bon la vérité c'est que c'est pas tant que ça et en vrai c'est vraiment nécessaire. Je vous rappelle qu'on est quand même très brouillé avec les Allemands. D'ailleurs en parlant d'Allemands j'ai l'impression qu'ils se sont bouffé des missiles dans la tronche là. Le truc c'est que dans le dernier épisode ils avaient vraiment perdu pas mal de place dans le classement des pays les plus puissants. Ils étaient descendus à la 8ème place. Ce qui en soit était pas catastrophique mais ils étaient passés de la première à la 8ème place. Ce qui est pas... ce qui est pas ouf. Sauf que cette semaine ils ont été classés à la 2ème place. Autant vous dire que heureusement qu'à l'heure actuelle on est en colonie avec l'Empire Chypriote qui est lui le premier pays du serveur. Bon j'avais juste envie de venir check rapidement à quoi ressemble Chypre. Et ce qui est drôle en plus c'est que l'autre jour je regardais les commentaires. Et justement je suis tombé sur un commentaire de quelqu'un qui nous conseille exactement ce qu'on a fait. La meilleure des alliances à faire selon moi c'est avec Chypre. Elle est en guerre contre l'Allemagne, elle est puissante mais cela voudrait dire que tu es officiellement contre eux. Du coup ça c'est Chypre. J'aime vraiment beaucoup le style hors de... Oh non ! Ok j'ai eu extrêmement de chance, j'étais à deux doigts de mourir. Mais qu'est-ce que c'est que ces blocs piégés là ? C'est abusé, c'est trop bien, faut qu'on les utilise. Ouais j'ai un petit problème, j'adore les pièges. Ouais donc ce que je disais c'est que franchement le style du pays est vraiment classe. Je crois que notamment c'est pour ça qu'en termes d'architecture c'est le pays qui a la meilleure note. Bon sinon pour ceux qui se demandent, nous dans le classement des pays cette semaine on a été classé 23ème. C'est 3 places de moins que ce qu'on avait la semaine dernière, c'est pas une descente qui est catastrophique mais il va falloir qu'on se réveille. C'est notamment pour ça qu'on a commencé la construction du Big Didier. Ouais je vous rappelle comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode mais c'est notre Big Ben à nous. Donc la construction a plutôt bien avancé comme vous pouvez le voir. Bon on est peut-être à 10% de la construction mais on est toujours en phase de récolte de ressources. Déjà par exemple cet étage je le trouve vraiment ultra classe niveau build. Dans le dernier épisode vous avez été super nombreux à me faire des retours sur Big Didier pour qu'on puisse l'améliorer. En fait il y a eu plusieurs critiques concernant cette partie là du build. Vous avez par exemple été très nombreux à dire que le Didier ne ressemblait pas assez à une horloge. Surtout qu'il faut savoir qu'à la base cette tour là s'appelle pas Big Ben, c'est pas la tour qui s'appelle Big Ben. En fait la tour elle s'appelle la tour Elisabeth. Big Ben c'est le surnom de la grosse cloche qu'il y a à l'intérieur de la tour. Ça à la limite je pense que c'est possible de modifier un peu le Didier pour qu'il ressemble plus à une horloge. Sinon il y a un autre point qui est revenu plusieurs fois. Ce serait cool que ce soit pas juste un rectangle mais qu'il y ait plusieurs profondeurs 3D comme le vrai Big Ben. En gros ce que la personne propose c'est que plutôt que le Didier soit à la surface du Big Ben en fait on renfonce un peu le Didier plus profond dans le mur. Ouais j'espère que je suis clair parce que j'explique très mal. J'ai demandé à Julien et Zalom qui sont les architectes principaux de ce projet si justement c'était possible de remettre le Didier un petit peu plus profond dans le mur histoire qu'il y ait des reliefs. Et le problème que Julien m'a dit c'est que apparemment si jamais on enfonce le Didier dans le mur on le verra pas depuis en bas. Bon du coup si jamais on veut pouvoir avancer sur Big Didier on va avoir besoin de ressources. Pour Big Didier on a notamment besoin de deux ressources on a besoin de clay et d'argent. Bon la clay c'est logique c'est parce que la majorité de nos builds sont faits en clay. Et l'argent c'est parce qu'on a besoin des blocs de décoration payants qui sont disponibles dans le catalogue. 4$ le bloc ça fait très vite super cher. Bon déjà pour la thune dans le dernier épisode on avait commencé à mettre en place une petite ferme à XP. Le but c'était de faire des bouteilles d'XP qui se revendent plutôt bien au shop. Bon dans le dernier épisode nos fucking plantes à XP elles voulaient pas pousser. Mais entre temps j'ai compris l'erreur qu'on avait fait en fait. Comme vous pouvez le voir là tout a poussé et j'ai juste à faire un clic droit pour récolter des petites orbes d'XP. Ensuite il suffit juste d'entourer une bouteille vide avec ces petites orbes d'XP et on obtient des bottles of enchanting. Bon en vérité ça va quand même assez vite. En fait comme certaines personnes me l'avaient fait remarquer dans le dernier épisode la raison pour laquelle ça poussait pas c'est à cause de la luminosité. Pour que les orbes d'XP poussent il faut impérativement avoir une luminosité à zéro ce qui n'était pas le cas. En fait on va devoir impérativement cacher toutes ces fenêtres parce que sinon ça veut pas pousser. C'est parti pour le farm. Ok ! Ce que vous voyez dans mon inventaire c'est la totalité des bouteilles d'XP que j'ai pu farmer. Alors il y en a un total de 1280 ce qui correspond en fait à 1280 dollars. Alors au final c'est pas mal d'efforts pour pas tant d'argent que ça. Après en vrai c'est pas non plus la fin du monde j'ai pas farmé toute l'après-midi non plus. Mais je pense que ça pourrait commencer à devenir beaucoup plus rentable si jamais on avait une plus grosse ferme à ordre d'XP. Pour être honnête aujourd'hui j'ai vraiment la flemme de retourner fermer des hautes herbes dans l'eau. Mais c'est dans mes plans et je pense qu'il y a moyen de faire un très bon business avec ça. Dans le dernier épisode vous m'avez aussi donné un conseil qui me permettrait potentiellement de générer des bouteilles d'XP beaucoup plus rapidement. Sur moi actuellement comme vous pouvez le voir j'ai 6 niveaux d'XP. Et bah apparemment en théorie je devrais pouvoir utiliser la commande slash bottle qui me permet de transformer l'XP que j'ai sur moi en bouteille d'XP. Alors si jamais je fais ça et non j'ai pas la permission. Maintenant qu'on a un petit peu de sous j'aimerais bien donner un petit coup de main au niveau de l'avancement du build du Big Didier. Ah non Fuse t'es nul en déco comment est-ce que tu vas savoir quel bloc est-ce qu'il faut placer où ? Bon alors c'est relativement simple ici on a une île sur laquelle on a le modèle du Big Didier. Ce modèle il est sur une partie de Nation's Glory qui s'appelle NG Islands. Grosso modo c'est un serveur free build sur lequel vous pouvez créer votre propre île et construire à peu près ce que vous voulez dessus. Bah y'a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit que c'était possible de relier notre île vers le serveur principal. Alors je me suis un petit peu renseigné. Apparemment il nous faut un portail. Voilà regardez NG Islands portail permet de créer une passerelle entre un monde Nation's Glory et une île NG Islands. Ok donc on va essayer je vais poser le portail. Ensuite ici on a un code qui apparaît qu'il va falloir copier donc je vais cliquer sur le bouton copie. Mais Fuse faut pas que tu montes le code sinon tout le monde va pouvoir se ramener. Alors il faut savoir que de base sur cette île tout le monde peut se ramener donc c'est pas spécialement un problème si jamais je monte le code. Putain j'avais pas vu l'intérieur il est beaucoup trop stylé. Bon ensuite on est de retour sur notre serveur à nous et on va devoir linker le portail qu'on a installé sur le NG Islands. Alors malheureusement y'a pas de craft pour faire ce portail. On va être obligé de l'acheter dans le shop pour la modique somme de 500 dollars. Alors ça fait un petit peu mal aux fesses pour être honnête mais au moins on a notre portail. Je l'installe juste ici. Je vais euh alors comment est-ce que je fais ? Voilà c'est bon je colle le code. Je clique sur confirme et normalement si je passe à travers... Ah à pied sur P pour vous téléporter. Bon ça me dit que le serveur est plein mais au moins la liaison est fonctionnelle. Ok super nouvelle je viens de me rendre compte que Zalom et Julien avaient mis à disposition un schématique en téléchargement qui permet de reproduire le Big Didier. Avec ça ça sera beaucoup plus simple de reproduire le Big Didier sans erreur. J'ai installé Schematica qui est un mode que vous connaissez bien si jamais vous suivez la chaîne. En gros ça affiche les blocs qui sont censés être sur les schématiques et du coup ça permet de build avec un modèle. Ok ! Comme vous pouvez le voir ici j'ai un petit peu avancé sur la construction du Big Didier. Bon pas de grand chose mais c'est beaucoup de blocs posés rendez-vous bien compte. Je dois avouer que au niveau du sol là je suis pas hyper confiant sur quel bloc acheter au catalogue. C'est à dire que j'ai peur de me tromper et de dépenser de la thune pour des blocs qui ne servent à rien en fait pour les mauvais blocs. Et quand on connaît le prix des blocs on a plutôt intérêt à pas se tromper. Bon du coup je me suis chargé principalement de la clay, malheureusement de la clay on en a plus. Du coup je me suis un petit peu renseigné et je me suis rendu compte qu'il y avait une machine qui permettait de farmer la clay à notre place. Ça s'appelle le Ocean Collector. Bon le seul truc c'est que à l'heure actuelle dans notre pays on est un petit peu à l'âge de pierre sur Nation's Glory. Si on regarde un petit peu les pays qu'on a autour de nous on peut se rendre compte qu'ils ont tous un moyen d'une façon ou d'une autre de générer de l'électricité. Genre par exemple là l'Irlande ils ont fait un truc beaucoup trop stylé, ils ont un système de génération électrique à partir de panneaux solaires qu'ils ont mis sous l'eau. On a besoin d'électricité. Bon là on est au niveau du spawn du serveur et je me suis rendu compte qu'il y avait ce PNJ qui s'appelle Astal. Et en gros c'est un PNJ qui nous propose une quête pour se lancer dans la création et la configuration de machine. Je pense que c'est à peu près ce dont on a besoin. Bonjour Fuse, tu vois la lune ? J'aimerais beaucoup y aller. Je connais bien la théorie mais je suis encore jeune. Tu veux m'aider ? Oui bien sûr ! Pour cela tu auras besoin d'apprendre le mode Galacticraft. Bon c'est simple, pour le début il faut des minéraux. Amène-moi 10 lingots d'étain, de copper et d'aluminium STP. Ok. Bon j'ai les minerais qu'il m'a demandé. Du coup on parle à Astal, hop c'est nickel on a réussi. Ensuite il veut me faire crafter un coal generator. Bon en vrai c'est un tutoriel qui je pense s'adresse aux gens qui connaissent pas très bien Galacticraft et qui les prend un petit peu par la main. Bon vu que je suis un petit peu un professionnel du modé, je pense qu'on va essayer sans le tutoriel. On va se débrouiller un peu tout seul. On a notre machine que je voulais, juste ici, l'Ocean Collector. Alors je sais pas du tout comment est-ce que c'est censé marcher. Alors apparemment il y a un petit point d'interrogation ici qui explique. Cette machine permet d'extraire l'argile du fond de l'océan. Il suffit d'alimenter la machine pour qu'elle commence à creuser dans un rayon de 5 blocs. Je vais faire une petite expérience, je vais mettre ça au niveau de l'océan, notre Ocean Collector il est juste là. Mais Fuse, faudrait que tu l'alimentes en électricité non ? Exactement, c'est pour ça que j'ai récupéré un petit générateur à charbon. Donc je vais le brancher ici, j'ai pris des câbles, on va relier tout ça. Je vais mettre du charbon à l'intérieur du générateur à charbon. Et normalement petit à petit on devrait avoir de l'électricité qui se génère. Ok là c'est très intéressant, regardez la machine est en fonctionnement. Et on a déjà récupéré deux de clay sans rien faire. Alors en fait dans la machine il y a marqué le mot extraire. Mais en fait j'ai l'impression que ça creuse pas vraiment les alentours. C'est juste le fait d'être dans l'eau et bah ça génère automatiquement du sable et de l'argile. Enfin je crois. Bon alors c'est cool comme machine mais il faudrait peut-être faire ça à une plus grande échelle. Parce que bon spoiler c'est pas avec d'autres clay qu'on va construire le Big Didier. Apparemment après avoir un petit peu discuté avec Zalom et Julien. On a déjà un projet de système de génération d'argile à grande échelle. Laissez moi vous présenter l'Argilator 2000. Alors c'est juste une ferme gigantesque à argile. Ils ont mis ça en place avec le reste du pays je savais pas. Plutôt que d'utiliser les vieux générateurs à charbon pourris que nous on avait. Et ils ont préféré utiliser des panneaux solaires qui sont c'est vrai quand même beaucoup plus pratiques. Y'a pas besoin de les alimenter en charbon toutes les deux secondes. Alors par contre y'a un truc que je comprends juste pas c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces espèces de petites structures avec du sable jusqu'à la couche maximale. Alors je m'en suis sûrement pas rendu compte mais j'ai l'impression que peut-être les machines pour générer de l'argile elles ont besoin de sable. Bon à la base j'avais appelé Julien pour qu'il m'explique un petit peu comment fonctionnent les machines qu'il a setup ici. Le seul petit problème c'est que ouais y'avait pas de son du coup je vais vous faire un petit résumé en gros ce que j'avais pas compris c'est que ces machines là elles fabriquent pas de la clay à partir de rien. En fait elles vont consommer automatiquement du sable donc là on a mis des tonnes et des tonnes de sable. Ce sable il va être consommé sauf que quand il est consommé évidemment bah y'a le sable qui descend et ça permet bah d'avoir des grosses quantités. Alors évidemment c'est extrêmement relou parce qu'il faut régulièrement reposer tout le sable. Le fait est que à chaque fois y'a une chance sur deux d'obtenir du sable et une chance sur deux d'obtenir de la clay et là si vous êtes comme moi vous allez me dire non mais Fuse c'est complètement débile en fait faut que tu fermes du sable pour avoir de la clay mais pourquoi tu fermes pas directement de la clay ? Et bah justement Julien m'a expliqué qu'il y avait un PNJ au spawn qui permettait de donner à l'infini du sable c'est trop bien ! Bon est-ce que vous voyez ce que j'ai dans mon inventaire ? C'est tout simplement un chocobo bike. Ouais c'est le truc dont je vous parlais en début d'épisode. Alors tout à fait par hasard y'a un joueur qui est venu et qui m'en a donné un c'est à dire que j'ai payé littéralement 0$ pour l'avoir. Alors ça coûte combien dans le market chocobo bike ? Hé c'est 12 000$ unité c'est juste énorme ! Alors vous avez été très nombreux aussi quand je vous avais montré les montures à la base de me dire qu'il fallait les enchanter avec Unbreaking 3 ce qui est le cas de mon chocobo bike juste ici pour la simple et bonne raison qu'un bike Unbreaking 3 ne se casse jamais. Alors on va faire le test, j'ai hâte de voir... Oh il est trop bien, il est trop beau mon chocobo ! Ah on peut en avoir en plusieurs couleurs c'est trop bien ! Alors le truc aussi assez drôle c'est que à chaque fois que je monte sur mon chocobo j'ai une petite musique qui se lance Final Fantasy 7 chocobo bike... Oh là là quel plaisir de se balader avec le chocobo bike ! Alors là y'a beaucoup de gens en ligne ce qui fait que ça lag un petit peu sur le serveur mais franchement j'ai la grosse classe non ? Bon ok c'est pratique d'avoir un chocobo bike, ça permet de se déplacer mais en soi en vrai ça m'apporte pas grand chose de plus que me déplacer à pied. Bon moi du coup vous avez compris, mon objectif c'est de pouvoir voler et pour pouvoir voler il me faut soit un dragon bike à un petit peu moins de 20 000 dollars soit un Chinese dragon bike à un petit peu... bah pile 60 000 dollars en fait Mais y'en a un qui est un chouïa moins cher, c'est le bat bike en gros c'est la monture chauve-souris et ça c'est déjà un petit peu plus dans mon budget à 7 000 dollars Bon bah écoutez je m'apprête à acheter un petit bat bike des familles Ok j'en ai un juste là alors je vais peut-être juste l'enchanter avec du Unbreaking ce serait mieux je pense comme ça on évitera de le casser Hop là comme ça c'est fait Et maintenant j'aimerais bien juste tester ça Donc je vais poser mon truc Ah c'est une chauve-souris qui est plus grosse que les autres Je fais un clic droit dessus Ok je peux voler avec Ok c'est comme une monture Oh mais c'est trop bien Alors certes ça aurait été peut-être un petit peu plus badass avec un dragon J'oublie pas, voilà vous inquiétez pas on se fera le dragon Mais là c'est juste que pour l'instant on a des achats plus importants à faire qu'une monture Alors certes je pourrais utiliser la banque du pays on a plus de 300 000 dollars en banque Donc on a largement de quoi s'acheter des montures et des trucs des machins Mais comme le disent à l'homme pour le moment on essaye d'avoir une banque assez pleine Il me semble qu'on a la cinquième banque du serveur Ça fait du bien au niveau des notations En fait la quantité d'argent qu'on a en banque ça rentre dans le classement des pays du serveur Donc plus on va avoir une banque remplie mieux ce sera pour nous En vrai ce que je me dis c'est que ok c'est pratique d'avoir une monture une monture chauve-souris c'est sympa Mais je vais essayer de la remettre en vente un petit peu plus cher que ce que je l'ai payé Regardez je l'ai payé 7000 dollars mais la prochaine elle est à 9000 dollars Donc il y a moyen de se faire 2000 dollars de profit hyper facilement Surtout là j'ai enchanté avec un Unbreaking 3 je pense que je peux même ça voilà C'est quoi on va mettre ça à 1100 dollars Après si je regarde les statistiques je peux voir qu'il y a très peu de personnes qui l'achètent Mais on va quand même essayer Non allez c'est quoi 8900 dollars comme ça on est juste un chouïa moins cher que notre concurrent Hop on vend ça Et de toute façon je vous rappelle qu'à la base notre objectif c'est d'avoir la monture dragon Pas la monture chauve-souris Alors si jamais on a besoin d'économiser notre thune c'est notamment pour acheter des missiles Dans le dernier épisode on avait acheté un missile de tier 1 et ensuite on l'avait testé sur notre île nation glory Je me suis dit qu'aujourd'hui on allait tester un missile de tier 2 Ouais vous aviez l'air chaud pour qu'on teste d'autres missiles Donc je me suis dit let's go on va faire ça J'ai reçu vraiment plein de conseils concernant les missiles c'était super intéressant Par exemple j'ai appris qu'il y avait des anti-balistiques missiles qui coûtent pas si cher que ça Qui permettent de détruire les missiles envoyés sur notre pays En gros c'est des missiles défensifs Et en vrai on va mettre ça en place dès le prochain épisode Abonnez-vous pour pas rater ça Mais bon du coup on m'a dit aussi qu'avec les missiles de tier 2 J'avais une plus grosse portée et ça faisait des plus grosses explosions Donc on va tester ça Donc déjà on va lui dire d'exploser genre à 200 blocs de là où on est Ensuite on peut aussi régler la hauteur à laquelle l'explosion va se produire En gros est-ce que l'explosion va se produire proche du sol ou relativement haut Moi j'ai envie que ça se produite sur le sol donc je laisse à zéro Et puis ouais c'est parti on va tester ça Si je clique sur lancer ça marche pas Ouais en fait mais non il n'y a pas une si grosse portée que ça Là normalement ça marche voilà le missile part Alors malheureusement du coup il y a quand même une limite qui est assez proche en terme de distance de missiles Alors il faut savoir que plus on met loin plus le missile va mettre du temps à arriver Et ça fait quand même une sale explosion Alors il faut savoir qu'en plus de ça on a des missiles nucléaires de tier 3 c'est hyper vénère Mais on a aussi des missiles d'antimateurs C'est les missiles les plus puissants du serveur Du coup ce que je propose c'est que si ça vous plaît Et que vous voulez qu'on continue les tests de missiles dans le prochain épisode Vous laissez un petit pouce bleu Et si je vois que ça vous plaît et bah on continuera ça Donc bref c'est la fin de cet épisode de Nations Glory Vraiment à chaque fois j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire Y'a trop de trucs à faire sur ce serveur Donc comme d'habitude si jamais ça vous a plu N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne De lâcher un gros pouce bleu ça fait toujours plaisir Et ça aide énormément les vidéos Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde C'était Fuse à la prochaine A plus C'est ça